Hello beautiful ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un retour sur mes compléments alimentaires Inner Care pour la pousse et le soin des cheveux. Je vous donnerai mon avis personnel sur cette cure un peu plus tard sur la vidéo, mais d'abord je voulais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que Inner Care. C'est la marque lancée par Ma Coiffeuse Afro. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ma Coiffeuse Afro c'est une application qui permet de connecter les femmes aux cheveux crépus, métissés, frisés, bouclés, à des coiffeurs qui maîtrisent ce type de cheveux, tout simplement. Et donc le retour de certains clients de ce type de cheveux ont permis de créer les compléments alimentaires Inner Care. Alors la formule de ces compléments alimentaires est saine et naturelle. Elle est adaptée à tous les types de cheveux, absolument tout, du type 1A au type 4C. C'est vrai qu'il a bien été pris en compte les besoins spécifiques des cheveux crépus, frisés, bouclés, et ça c'est vraiment pas mal. Les compléments se présentent sous forme de gélules végétales, vegan, sans gluten et made in France. C'est super important, c'est créé chez nous dans un laboratoire français. Les compléments sont faits à base de plantes, ce qui permettent la croissance, la pousse et la fortification des cheveux. Donc on retrouve le romarin, l'ortie, la prêle, le pépin de raisin, et puis nous pourrons retrouver du zinc et de la biotine par exemple. Alors comment prendre les compléments alimentaires Inner Care ? On peut les prendre sous forme de cure, donc nous avons la cure d'un mois ou de trois mois. Je vous conseille la cure de trois mois pour une phase d'attaque, vraiment pour commencer, pour nourrir les cheveux en profondeur, pour booster la pousse au maximum, c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc le matin, avec votre petit déjeuner, pendant votre petite routine, vous pouvez prendre deux gélules avec un grand verre d'eau tous les matins. Et vraiment ça rentre dans votre routine, moi je le fais vraiment robotiquement. La petite taille des gélules permet de l'avaler plus facilement je trouve, et ça c'est vraiment pratique. Alors les contre-indications, les inconvénients d'Inner Care ? Ben il n'y en a pas vraiment en fait. C'est vrai que dans la vie l'idéal, c'est d'avoir les bienfaits sans des inconvénients. En général c'est rare, mais chez Inner Care c'est possible. En termes d'inconvénients, par exemple vous savez quand on fait des cures pour la pousse des cheveux, ben il y a les autres poils du corps qui se mettent à pousser aussi plus rapidement, et ça c'est pas ce qu'on veut. Ben c'est pas le cas avec Inner Care, c'est vraiment que la pousse des cheveux, vos poils vont pas pousser plus vite, et ça c'est pratique. En termes de contre-indications, les gélules sont adaptées aux jeunes mamans ou aux femmes qui allaitent. Il est quand même conseillé de voir avec son médecin pour avoir un avis professionnel. Alors mon retour sur l'expérience, franchement je suis totalement satisfaite. La cure a respecté ses promesses tout simplement. Mes cheveux ont poussé, j'ai gagné à peu près 2 cm en 1 mois et demi à peu près. J'ai les cheveux plus forts, je vois la différence lors de mes shampoings, lors de ma routine, dans ma brosse. En termes d'épaisseur aussi, de brillance, franchement je suis complètement satisfaite. Je suis encore partie pour 1 mois et demi de plus, puisque j'ai pris la cure de 3 mois. Et je pense que tous les hivers à peu près, je ferai cette cure parce que nos cheveux ont besoin d'un coup de pouce. Je profite pour faire une petite parenthèse. Il ne suffit pas juste d'avoir des compliments alimentaires pour avoir des beaux cheveux ou une belle longueur. Non, non, non. Il faut continuer à avoir une bonne routine capillaire. Avoir une routine qui correspond à vos cheveux, aux besoins de vos cheveux. Ça passe par votre bain d'huile, votre pré-shampoo, shampoing, après-shampoing, masque, leave-in, lait capillé, un peu importe ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour avoir des cheveux en bonne santé. Il y a l'alimentation aussi, avoir l'alimentation équilibrée et boire de l'eau. Minimum 1,5 litre d'eau par jour. C'est super important puisque nos cheveux ont besoin d'hydratation, mais pas juste de l'extérieur avec notre spray, notre vapeau, mais de l'intérieur aussi, comme notre corps, tout simplement. Donc, il y a tout ça. Et ensuite, on rajoute les compliments alimentaires qui permettent de booster un petit peu nos cheveux ou de régler des problèmes plus importants au niveau capillaire, comme l'alopécie, la chute de cheveux dû au stress ou aux problèmes hormonaux. Après grossesse, enfin, il y a tellement de raisons parfois d'avoir une chute de cheveux ou une casse. Ça permet de pallier à tout ça et de trouver une solution 100% naturelle. Alors bien sûr, je ne finis pas la vidéo comme ça. J'ai un petit cadeau pour vous. Si toutefois, vous avez envie de cheveux plus forts, plus hydratés ou d'une pousse plus rapide, n'hésitez pas à démarrer votre cure InerCare en utilisant mon code promo MORGAN10. Vous avez droit à moins 10% sur votre première commande sur le site inercare.com. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà InerCare, ce que vous en pensez, vos avis, vos expériences, ou tout simplement si vous allez me tester, pourquoi, quels sont vos objectifs capillaires. Je vous fais des gros bisous.